Les lieux un peu isolés ou baignés d'obscurité sont un terreau propice aux légendes urbaines. On aime à faire naître l'inquiétante étrangeté, qui vient parfois de lieux communs, bien qu'à l'écart, comme une route de campagne ou encore un tunnel, où rôderait une présence surnaturelle. Il y a deux ans, j'ai eu l'occasion de remarquer à quel point l'imagination et le contexte peuvent créer de l'anxiété. Lors de la traversée du pont noir avec mot, qui m'avait tout simplement effrayé sans raison rationnelle apparente, si ce n'est le folklore et l'ambiance du lieu évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende urbaine dans sa plus pure tradition, qui est imprégnée d'un folklore moderne, celle de l'autostoppeuse fantôme, qui est à ne pas confondre avec la légende de la dame blanche traditionnelle. J'y ai d'ailleurs déjà consacré une vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est parti. Le tunnel de Belchon est situé en suivi, ouvert en 1966, sa longueur est d'environ 3 km et il fait partie de l'autoroute A2 qui va de Basel jusqu'à Chiasso. Et c'est un tunnel tout à fait normal, à une exception près. La légende raconte qu'il serait hanté par une présence, et plus particulièrement par une autostoppeuse fantôme, une dame blanche, aperçue à de nombreuses reprises. Pourtant, le lieu n'a pas l'air si effrayant, il est même entouré d'une belle forêt, sans doute un peu moins accueillante de nuit cela dit. Et comme dans toute bonne légende urbaine, ce sont des témoignages rapportés qui ont permis à la légende de la dame blanche de Belchon de prendre forme. Dans les années 80, des rumeurs circulent concernant une Weissfrau, une dame blanche, qui rôderait au tunnel de Belchon. Elle est décrite comme une vieille femme vêtue de blanc, et comme le veut la légende, elle apparaîtrait de nulle part face aux automobilistes afin qu'ils la prennent en stop. Silencieuse, il arrive parfois qu'elle leur adresse la parole. Puis, dans un moment détourné, elle se volatiliserait purement et simplement de la voiture. Dans la plupart des légendes urbaines de dame blanche moderne, ce sont souvent ces mêmes événements qui ont lieu, et l'autostoppeuse est vraisemblablement un fantôme rongé par sa mort accidentelle. Une âme en peine, qui attire l'attention des automobilistes de passage sur sa fin tragique. Elle agit comme une autostoppeuse, car, troublée, perdue et seule, elle cherche de l'aide, près des ponts, des routes et des tunnels, car ces lieux symbolisent un chemin, un passage vers l'au-delà. Puis, une fois dans la voiture, elle se remémore son accident, et la terrible vérité, elle n'est plus vivante. Elle n'existe plus, et disparaît. Selon les versions, les automobilistes font parfois un dangereux accident après la disparition de l'autostoppeuse, comme pour faire écho à sa propre fin. Il est aussi dit que l'automobiliste fera un accident s'il ne la prend pas en stop, en guise de punition pour avoir ignoré la détresse de l'amérante. De même qu'il existe plusieurs types d'autostoppeuses, celle qui avertit d'un passage dangereux, celle qui revient, hantée par sa propre mort et qui disparaît généralement lorsqu'elle revit le drame, et la prophétesse, celle qui annonce de sombres présages. La prophétesse s'apparente d'ailleurs à la légende de la Dame Blanche traditionnelle, celle qui, de coutume, hante les châteaux et délivre ses prophéties aux occupants. Avant de nous pencher sur quelques cas célèbres, survolons rapidement les potentielles origines de cette légende. Des sources indiquent une référence biblique qui ne me convainc pas, car le sens des versets n'a rien à voir avec cette légende urbaine. En revanche, dans un manuscrit suédois de 1602, une histoire raconte que deux hommes prirent une jeune fille sur le bord de la route, qui leur prédit de bonnes récoltes, mais de futures guerres et épidémies avant de disparaître. Cette rencontre relatée dans ce conte ressemble fort à une autostoppeuse fantôme de type prophétesse. Elle apparaît de nulle part, elle livre sa prophétie, puis elle disparaît comme elle est venue, sans explication. Récemment, une même histoire qui date de 1930 a eu lieu aux Etats-Unis, celle de Resurrection Mary. Resurrection est le nom d'un grand cimetière au sud-ouest de Chicago. A proximité du cimetière, plusieurs conducteurs signalent le même témoignage. Alors qu'il circule sur Archer Avenue, en direction d'une salle de balle, une jeune femme blonde aux yeux bleus, vêtue d'une robe blanche, fait du stop. Les conducteurs la prennent, et à chaque fois, elle est déposée à proximité du cimetière, puis elle disparaît dans le cimetière. Certains témoignages la décrivent parfois portant un châle, un sac à main et chaussant des souliers de danse. La légende veut que l'autostoppeuse Mary soit le fantôme d'une jeune femme tuée dans un accident de voiture, en sortant d'une salle de balle à proximité. Cette légende datant de 1930 ressemble en tout point à la légende urbaine de l'autostoppeuse d'aujourd'hui. Il y a pas mal de vidéos de rencontres avec ces autostoppeuses fantômes qui traînent sur internet, dont sur Youtube, et la majeure partie sont évidemment supposément fausses. Il en a quand même quelques-unes intéressantes, comme celle-ci qui se déroule en Arabie Saoudite. «J'ai eu l'autostoppeuse de l'autostoppeuse d'aujourd'hui. C'est parti ! Lorsque je suis tombé sur cet extrait la toute première fois, j'ai trouvé ça assez effrayant. Pour le contexte, et aussi pour la démarche de cette vieille dame blanche, qui est tout sauf naturelle. Mais les explications peuvent vous rassurer. Déjà, si on change la musique, l'ambiance est tout de suite moins effrayante. Mais surtout, cette vidéo est une mise en scène. It's a prank bro. Un prank, comme on dit sur Youtube. Et il a été mis au point par un garde frontière qui buzutait un nouveau soldat à la frontière avec le Koweït. L'affaire a été révélée et discutée lors d'une émission de comédie saoudienne. Et elle avait fait polémique dans ce pays. Où se faire passer pour une sorcière, telle qu'est perçue la dame blanche dans cette vidéo, est strictement interdit. Un coup de panique authentique pour l'homme, donc. Mais un simple déguisement pour le garde. Et avec le contexte et le lieu adapté, ça fait mouche. Et une bonne vidéo virale. Si les extraits vidéo sont peu satisfaisants, il reste les témoignages. Et bien qu'ils ne constituent pas d'épreuve, un cas a pourtant fait douter les policiers. Et c'est en France. Le cercle zététique du Languedoc-Roussillon s'est penché sur l'affaire en 1996. Et ils ont fait un compte-rendu. Les faits se déroulent le 20 mai 1981. En France, donc. Quatre gènes originaires de Montpellier et âgés de 17 à 25 ans repartent de leur soirée sur les quais de Palavas-les-Flots, dans les Raux, vers minuit 30. C'est alors que sur le bord de la route, juste avant le pont des Quatre Canots, une autostoppeuse d'une cinquantaine d'années et vêtue d'un imperméable et d'un foulard blanc attirent leur attention. Ils lui demandent si elle veut être prise en stop et elle se contente de simplement hocher la tête. Elle monte à l'arrière et s'assoit entre deux passagères. La voiture roule à 90 km heure, les portes fermées. C'est alors qu'un kilomètre plus loin, la mystérieuse femme hurle « Attention au virage ! Attention au virage ! » Le conducteur manœuvre son virage, puis les passagers crient à leur tour. La mystérieuse autostoppeuse a disparu. Auditionnés par la police, les témoignages des quatre jeunes concordent parfaitement. Et ils ne se contredisent jamais, malgré plusieurs occasions. Ils ne sont pas des plaisantins et ne s'intéressent pas à ce genre d'histoire. Ils font même tout pour éviter d'ébrouiller l'affaire par la suite. Leur mésaventure correspond parfaitement au folklore de l'autostoppeuse fantôme. Et les témoignages concordants des quatre jeunes ont vite fait de semer le trouble et de faire connaître l'histoire. Néanmoins, si la piste du canular, de l'histoire montée de toute pièce, ou même encore de l'hallucination collective, compte tenu de l'empreinte du folklore et des conditions réunies, la route de nuit, la pleine lune, et l'heure symbolique, minuit, ne peuvent être écartées, et même si les témoignages ne sont pas des preuves, il est difficile d'avoir le fin mot de l'histoire sur cette affaire. Un authentique cas mystérieux, dans la plus pure tradition, des légendes urbaines. Les histoires d'autostoppeuse fantôme sont moins populaires aujourd'hui, mais elles font pourtant partie intégrante d'un folklore de légendes urbaines récentes. Alors est-ce que pour vous, dans certains cas, les histoires d'autostoppeuse fantôme ont un fond de vérité ? Peut-être même que vous avez une connaissance qui vous a déjà parlé de ce cas. Ou pire, j'en ai déjà rencontré une. Comme d'habitude, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? C'est à vous de voir.